2h du matin, en semaine, 3h le samedi, ce sont les nouveaux horaires de fermeture imposés par l'arrêté préfectoral aux bars et restaurants toulousains. Les discothèques qui étaient jusque-là libres de choisir leurs horaires devront fermer leurs portes à 6h. On n'avait pas besoin de ça puisque déjà avec l'arrêt du tabac dans les lieux publics, on subit au niveau national une perte de chiffre d'affaires de 20%, ce sont les statistiques nationales. Aujourd'hui, une baisse du temps de travail sur le samedi, ça va engendrer pour certains jusqu'à un tiers du chiffre d'affaires en moins, voire plus. Et du personnel au chômage technique, puisque si on calcule à peu près 3h de perte de temps de travail sur 4 samedis, ça fait 12h de moins qu'on sera obligé de passer en chômage technique ou économique. L'arrêté veut assurer l'ordre public et sécuriser la nuit toulousaine, des objectifs qui laissent les professionnels sceptiques. En ce qui concerne les problèmes de voisinage, ça va juste décaler le problème d'une heure, puisque les nuisances sonores à la sortie des bars seront les mêmes. Que ce soit à 2h ou à 3h du matin. Armer tous les établissements du centre-ville, ça va apporter moins de points de lumière. Je crois que sur une ville sur laquelle il y a de moins en moins d'établissements ouverts, c'est une ville en insécurité permanente. L'arrêté prendra effet à compter du 1er février. De nombreux professionnels ont l'intention de demander des dérogations à la préfecture, estimant qu'il est impossible de fermer à 3h pour la Saint-Sylvestre ou pour un mariage.